Première étape, nous allons donc aller chercher les différentes images qui vont constituer notre projet. Dans un premier temps, on va se cantonner juste à l'intégration d'images. Tout ce qui est intégration de vidéos sera abordé dans une autre vidéo. Je vais cliquer sur le bouton Ajouter. Mes photos sont rangées sur mon ordinateur. Je vais choisir à partir de ce PC. La fenêtre de l'explorateur de fichiers s'ouvre. A vous d'aller dans vos dossiers à l'endroit où sont enregistrées vos photos. J'ai un ordinateur que l'on utilise habituellement sur les cours. Je vais aller sur images. Je vais choisir échantillon d'images. Et je vais retrouver exactement les mêmes images que l'on a de l'habitude d'utiliser en cours. Je vais pouvoir choisir les images que je veux intégrer à ma vidéo. Toutes vos images apparaissent théoriquement avec un petit carré bleu en haut à droite qui est coché. Et un encadrement bleu. Ce qui signifie que là mes images sont sélectionnées dans la totalité. Je vais pouvoir donc tout glisser dans le scénar image qui est en bas. Une fois que toutes vos images sont positionnées en bas, il ne vous reste plus qu'à faire le travail d'ordre d'apparition des photos. Pour cela, rien de plus simple. Je clique sur une image, je reste appuyée et je vais la positionner à l'endroit où je veux qu'elle soit. Vous voyez que quand vous faites le déplacement, les autres images font de la place pour qu'elles puissent venir s'intercaler. Pour cette première vidéo, on va s'arrêter sur ces notions-là. Toutes les autres notions pour pouvoir continuer à monter ce projet, nous allons les aborder dans plusieurs petites vidéos. Ce qui va vous permettre, vous, d'avancer chacun à votre rythme pour pouvoir créer votre propre film. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501